Pour la Pentecôte, Lacroix a commandé un sondage exclusif sur les jeunes catholiques français qui partiront au JMJ à Lisbonne cet été. 4000 d'entre eux nous ont répondu. Alors qui sont ces jeunes catholiques ? Cette jeunesse, on peut la qualifier par deux adjectifs. Elle est d'abord fervente. C'est une jeunesse très pratiquante qui prie et qui place la messe au cœur de ses habitudes. Les trois quarts disent assister à la messe au moins une fois par semaine. Un quart y va même deux fois par semaine. Petite info qui n'est pas non plus anodine, 38% d'entre eux disent plutôt apprécier la messe en latin. On voit que la galaxie traditionnaliste compte pour ces jeunes, en tout cas plus que pour leurs parents. Deuxième grand enseignement de ce sondage, ce sont des jeunes qui sont plutôt à contre-courant. À contre-courant politiquement d'abord, ils sont plus ancrés à droite et à l'extrême droite que les jeunes de leur âge. Ils sont également à contre-courant sur les sujets de société, notamment sur la place des femmes et des personnes homosexuelles au sein de l'Église. Leur vision n'est pas tout à fait raccord avec les positions de la plupart des jeunes de leur âge. Une dernière chose qui semble importante de préciser, 90% des jeunes catholiques qui nous ont répondu sont issus de familles favorisées. Il y a l'effet JMJ qui joue bien sûr, le voyage coûte 900 euros, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Mais cela témoigne toutefois d'un catholicisme contemporain qui se transmet essentiellement aujourd'hui dans les milieux bourgeois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !